bonjour nous sommes aujourd'hui le 19 mars et la fête de la saint joseph le chef de la sainte famille le gardien de chacune de nos familles l'intendant fidèle et aujourd'hui nous présentons au seigneur par son intercession chacune de nos familles nos enfants nos parents nos frères et soeurs tous ceux que nous aimons en particulier les plus fragiles saint joseph est assez peu présent dans l'évangile nous souvenons de cet épisode où avec marie il vient présenter son enfant au temple au moment de sa naissance comme pour dire à dieu nous ne sommes pas propriétaires de cet enfant que tu nous as donné nous n'en sommes que les intendants et nous sommes au service de sa vocation de sa mission dans le monde ce que toi dieu tu veux faire en lui et par lui nous en plus tard à jérusalem joseph et marie vont en pèlerinage ils perdent leur enfant ils le cherchent pendant trois jours et au moment où ils le retrouvent dans le temple jésus leur fait cette réponse pourquoi me cherchez vous ne saviez vous pas que je dois être aux affaires de mon père joseph et marie réalise à quel point la consécration qu'ils ont fait douze ans avant prend corps devient réel un père est là pour poser l'altérité entre la mère et son enfant il a aussi pour introduire l'enfant dans le monde et lui permettre de trouver sa voie de trouver sa place de trouver son autonomie le père est un passeur il accepte que l'enfant passe du cocon familial au monde dans lequel il va construire sa propre existence un père accepte de se retirer un père apprend à son enfant au fond à se passer de lui ça peut être extrêmement douloureux je crois que c'est une véritable participation au mystère de la croix parce qu'il ya un acte de dépossession l'abus d'autorité enferme et veut posséder l'autorité juste disparaît pour laisser grandir et partir nous confions aujourd'hui tous les pères de famille nous les accompagnons de notre prière et nous les confions à saint joseph l'ange du seigneur porta l'annonce à marie et le conçu du saint esprit je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu prier pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen voici la servante du seigneur qu'il me soit fait selon ta parole je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu prier pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen et le verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu prier pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen prier pour nous sainte mère de dieu afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre seigneur jésus-christ prions répand s'il te plaît seigneur ta grâce dans nos âmes afin qu'un connu par le ministère de l'ange d'incarnation de ton fils jésus-christ nous ayons part par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection par le christ notre seigneur amen bonne journée bon appétit bonne fête de saint joseph